bonjour et bienvenue sur la chaîne donc dans cette vidéo je vais répondre donc aux questions du vlog que j'avais proposé donc donc là ça va être le vlog réponse donc aux questions que vous m'avez posé concernant sur le tour du tarot et de la lithothérapie donc je vais commencer donc par les premières questions venant de karine et de akasha donc je m'excusais pour la prononciation donc il ya été le nombre de decks que je possède donc une question qui m'a rendu les cheveux blancs je dois avouer mais bon c'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis de tout réorganiser et donc c'est pas plus mal donc sauf que une fois que j'avais tout réorganisé et tout rangé je me suis rendu compte que j'avais oublié de compter voilà donc je vais dire une fourchette à peu près donc je pense en avoir dans les 300 350 voilà à peu près bon ça fait très longtemps et que j'en collectionne donc ensuite sylvie de lusignan quel est le meilleur jeu divinatoire raider ou marsil alors pour moi c'est les deux c'est pas le jeu à lui-même qui fait que c'est un meilleur jeu divinatoire bien sûr c'est ce que moi je pense c'est la connexion que vous vous faites avec le jeu si vous avez une excellente connexion pour faire de la divination avec le rider ça sera le rider et si vous avez une excellente connexion avec le marseille ça sera le marseille pareil avec les oracles pareil avec le normand voilà tout dépendra de la connexion que vous avez avec le jeu pour vous je pense que voilà pour faire la divination il faut avoir une forte connexion avec son jeu et tout dépend voilà ça peut ça peut aussi bien être marseille quand autre un rider comme le normand qu'un oracle voilà donc ensuite sylvie f qui m'a posé plusieurs questions alors en consultation est ce que c'est moi qui choisi les cartes ou le consultant là qui les tire est ce que c'est moi qui tire les cartes ou le consultant c'est moi voilà je ne fais plus toucher mes cartes par les consultants c'est fini ce temps là au début je le faisais parce qu'on m'avait initié comme ça on m'avait initié de telle sorte à ce que ça soit le consultant qui mélange le consultant qui tire les cartes le consultant qui coupe là c'est moi qui fait tout voilà je suis devenu très près très précautionneux de mes jeux je ne supporte plus qu'on touche mes jeux tout simplement je me réunis tous les mois une fois par mois avec d'autres tarologues donc pour étudier le tarot donc je continue la méthode qu'on m'a initié à la base donc à mélanger les cartes à faire mélanger mon jeu par d'autres tout ça mais bon je fais juste avec le convert et le grimoire les autres jeux je les amène pas et personne d'autre me les touche voilà alors ensuite vais-je continuer à expliquer les significations des cartes sûrement quand je sais pas et comment je sais pas alors s'il s'agit de la façon que je faisais avec michael c'est à dire de trouver un lieu approprié à l'arcane bon là les beaux jours sont finis bien que les beaux jours là ils étaient caniculaires donc c'était pas idéal je sais pas trop je sais que à la base j'avais ouvert la chaîne pour ça donc oui je vais le faire car d'autres déjà l'ont fait il faut savoir vous avez sur la chaîne mystique l'éthique qui explique donc les significations des arcanes du tarot vous avez la chaîne mime mime et moi aussi je vais également le faire parce que voilà je trouve que c'est utile et que ça sert à rien de payer des informations qui coûtent des centaines ou des 300 ou des 400 ou des 500 euros pour apprendre à tirer les cartes alors qu'il ya tout ce qu'il faut sur youtube et dans les livres pour apprendre de nous même sans se ruiner ensuite ai-je des rituels alors au début j'avais énormément de rituels j'allumais de l'incense des bougies toujours sur le même tapis avec telle et telle pierre et là j'en ai plus du tout voilà en fait les rituels au début ça me donnait de la confiance en moi de la confiance en ce que j'allais faire et petit à petit j'ai pris confiance en moi j'ai eu des résultats positifs lors de mes consultations et du coup ben j'ai plus du tout de rituel en fait est-ce que je tirais les cartes envers en droit non je tire tout le temps les cartes en un endroit pour moi les cartes une arcane du tarot elle est totale elle est complète elle est aussi bien positive que négative si par exemple on prend le tirage en croix à gauche c'est positif à droite c'est négatif donc si à gauche là où c'est positif on tire une carte à l'envers donc comment on doit l'interpréter négativement ou positivement alors qu'elle est dans une place positive voilà donc non je tiens pas du tout compte des tirages à l'envers parce que je trouve que voilà que l'arcane en est le même voilà il ya certains certains tirages comme le tirage cigane que je ne connais pas encore que je je vais sûrement l'apprendre prochainement ou là on utilise la totalité du jeu et là on tient on prend en compte le fait qu'elle soit envers et endroit il ya d'autres tirages aussi où voilà tout départ il ya certains tirages où il faut tenir compte de la carte inversée mais ça ne change pas pour autant la signification de l'arcane l'arcane reste la même la signification de l'arcane reste la même c'est juste qu'il faut y prêter plus d'attention et voilà donc bien surtout ce que je vous dis c'est ma vision mais c'est pas la vision c'est pas la vérité absolue c'est pas faux c'est pas vrai c'est pas juste c'est ma vision personnelle voilà donc pour moi à part ceci certains tirages le demande oui je vais tirer les cartes à l'envers mais sinon je tire jamais les cartes à si je devais garder un jeu lequel ce serait alors c'est bien simple c'est le premier jeu que j'ai eu que j'ai mis dans une jolie boîte d'ailleurs vous devez connaître l'image de la boîte c'est une jolie boîte en bois avec ma petite chatte qui me surveille le jeu qui est mon premier jeu que j'ai eu comme à offert à mon ami dans les années 2003 je crois il s'agit d'un vieux tarot en fait d'un vieux tarot ça fait longtemps qu'il est sorti mais il est encore édité c'est un tarot italien qui avait été créé par rime et légal et qui a été après créé par laura tuan aux éditions ça va me revenir voilà donc je le trouve magnifique tout simplement ça a été mon premier jeu le premier jeu avec lequel j'ai tiré les cartes on va dire pour m'amuser j'ai dû avoir quel âge une vingtaine d'années donc voilà voilà je garderai ce jeu si je devais un gardien parce que voilà c'est j'écoute mon coeur j'ai hésité entre celui-là et le millenium parce que le millenium c'est le tarot de marseille pour moi qui est exactement comme il serait si j'avais le don de créer des tarots et ou de restaurer des tarots ou de créer des tarots tout simplement si je devais créer un tarot de marseille je le crée je pense que je ferais exactement le même que le millenium de wilfrid et yves donc du site héritage alors est ce que j'utilise le norma alors le grand norma j'ai essayé de m'y pencher mais j'ai laissé tomber parce que ça demandait trop d'investissement par rapport aux autres choses que j'étudie je ne pouvais pas y accorder du temps le petit le norma voilà je suis en phase où j'étudie donc donc j'utilise pas le petit le norma pour mes consultations je l'utilise pour moi quand je me fais des tirages à moi personnellement quand je le fais à des amis je peux d'utiliser des fois le petit le norma mais lors des consultations vraiment pour des personnes jamais je n'utiliserai le petit norma du moins pour le moment voilà parce que encore je suis en apprentissage on va dire alors ensuite on passe à marie cristal est ce que j'accepte qu'on touche les cartes et les pierres et comme j'ai dit non non pour les cartes et encore pire pour les pierres et cristaux bon sauf quand je dois faire un soin à quelqu'un là forcément la personne va toucher la pierre par exemple la personne elle a une une dermite je prends le saphir étoilé je vais frotter le saphir étoilé contre la dermite donc oui je la personne va utiliser la pierre mais après je vais la purifier tout ça voilà donc en général non et plus ça va et moins j'accepte qu'on me touche mes jeux de cartes même les personnes qui sont proches de moi alors ensuite stef bryan pour une consultation si je préfère le marseille le rider ou un oracle eh bien ça dépend ça dépend de la personne ça dépend de la question et ça dépend de moi de mon état d'esprit sur le moment de comment je me sens voilà tout dépend de j'ai pas de préférence je m'en un peu en disant ça j'aurai une préférence pour le marseille mais plus ça va moins j'ai de préférence en fait juste j'avance dans le temps moins j'ai de préférence et je fais au feeling en fait en fonction de la personne et en fonction de surtout moi comment je suis voilà alors ensuite une série de questions devait de 27 ds 76 alors comment j'organise mes jeux au niveau du classement et des rangements donc peut-être qu'à la fin de la vidéo je ferai des petites photos de comment j'organise mes jeux et voilà donc en fait à portée de main juste derrière moi je mets mes jeux préférés et les jeux que j'étudie juste à côté aussi a toujours mes jeux préférés donc c'est un petit meuble où il ya plusieurs étagères donc il ya une étagère où c'est tout ce qui est runes et jeux nordiques une autre étagère où c'est les jeux de vie intérieure une étagère où c'est les jeux à base de fleurs une étagère où c'est les jeux ou qui sert à compter des histoires j'ai aussi un gros coffre fort où j'ai mis tous mes jeux à base de chats un coffre fort aussi où j'ai mes jeux à base de fées j'ai un bureau ou dans un tiroir j'ai mis les tarots italien un autre les tarots de marseille un autre tous les tarots qui sont dans des pochons voilà il y en a certains que j'ai gardé leur boîte surtout les derniers je garde là maintenant les boîtes des jeux de tarot mais au début je ne gardais pas les boîtes malheureusement et je les mettais dans des boîtes en bois ou dans des pochons en compagnie de pierres et de cristaux parce que j'avais besoin de ça pour me réconforter voilà parce que je manquais d'assurance on va dire ah oui donc je réponds en avance à la question certains ont des pochons des pierres des boîtes est ce le cas pour tous donc non les derniers jeux que j'achète je les laisse dans leur boîte parce qu'en plus ils font des boîtes de plus en plus solides de plus en plus jolie donc je trouve plus nécessaire d'utiliser d'acheter le fait d'acheter des boîtes bien que bon je vais vous montrer une boîte que j'ai acheté il y avait le temps de cela une très jolie boîte voilà avec un joli dragon dessiné dessus voilà elle est vide il n'y a aucun jeu parce que les jeux je ne les ai pas reçus je ne sais pas si je les ai baqué sur Kickstarter il y en a un ça fait plus d'un an et demi que je l'atteins je compte y mettre en fait trois ou quatre jeux des jeux qui me plaisent vraiment d'un point de vue esthétique voilà ça va être on va dire les jeux les plus jolis d'un point de vue esthétique que je possède mais encore je ne les ai pas reçus donc j'attends de les recevoir normalement je devrais recevoir en décembre je pense voilà et après j'aime bien donc certains jeux par exemple les jeux qui touchent la chimie je les ai mis pareil dans une grande boîte j'ai mis tous mes jeux qui donc qui ont un lien avec l'alchimie voilà j'aime bien des fois mettre pareil les prismavision tarot les jeux voilà j'aime bien ranger les jeux par thème il ya une grande boîte où j'ai mis tous mes jeux de où il ya les animaux ouais voilà voilà donc ensuite est ce que mes jeux sont purifiés alors et pour les pierres donc au début c'est vrai que je mettais beaucoup de pierres dans mes jeux là c'est plus le cas bon par exemple sauf celui-là mon jeu que j'aime bien j'ai mis beaucoup de pierres donc j'ai mis deux magnifiques rubis et saphir étoilé j'ai mis une tourmaline oeil de chat voilà j'ai mis un quartz un quartz de l'himalaya j'ai mis une cavanzite troisième oeil voilà donc ça dépend les jeux où j'ai vraiment un gros coup de coeur les jeux que j'apprécie vraiment je vais je vais avoir envie de les accompagner de pierre bon au début je le faisais à tous parce que la personne qui m'a initié le fait que elle m'a initié une méthode où les gens touchent où les consulés consultant nous choisissent les cartes et mélange les jeux de cartes elle m'avait conseillé de mettre donc un cristal de roche sur chaque jeu comme ça le cristal de roche pompe la marque énergétique des personnes qui ont touché le jeu après je passais le cristal sous l'eau ça me le nettoyer et comme elle a vu que je collectionnais beaucoup de jeu et que je touchais beaucoup de jeu c'est bien d'énergiser son propre jeu donc de le toucher régulièrement de le manipuler de le mettre dans le désordre de le remettre dans l'ordre il faut s'il faut le faire régulièrement déjà ça apprend à connaître son jeu et quand on en a beaucoup on peut pas le faire donc je compense je compenser ce ce manque de pouvoir le faire en y ajoutant des pierres qui correspondent au troisième oeil au coronal donc souvent j'y mettais des améthystes des lapis lazuli ou des saphirs étoilés voilà voilà pourquoi je mettais je mettais au début beaucoup de pierres là maintenant si jamais c'est surtout par esthétique parce que le jeu me plaît que j'aime bien l'embellir avec une dans une jolie boîte avec des jolies pierres voilà et alors une question sur la lithothérapie alors est ce que je purifie les jeux donc ça dépend il n'y a pas longtemps j'ai reçu le dernier jeu de shiro marchetti je sais pas pourquoi je l'ai mis une semaine et dans ma géodendométisme ça faisait des années que ça m'était pas arrivé ça dépend je lis des fois je vais prendre du palo santo je vais y passer la fumée du palo santo dessous si je sens que la personne était très négative était vraiment très très négative dans sa façon de penser de voir la vie qu'elle était limite maniaco dépressive ou quoi parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont pas bien malheureusement donc ça peut m'arriver mais c'est pas c'est pas voilà c'est pas constamment c'est en fonction de il ya une petite voix voix on va dire à moi qui me dit si je dois le faire ou pas alors les soins lithothérapie sont ils les mêmes pour les chiens et pour les chats bonne question encore je ne sais pas alors on m'a dit que les chats les lapins avait une le poêle électrostatique donc il repoussait les énergies donc apparemment qu'on ne pouvait pas soigner les chiens enfin les chats et les lapins j'ai on m'a signé également des méthodes énergétiques énergie des énergéticiens où on pouvait soigner le chat donc pour le moment ben moi je suis un peu comme saint thomas je ne crois que ce que je vois je sais que les chiens on peut les soigner car j'en ai soigné pas mal et les chats pour l'instant j'ai pas eu l'occasion tout simplement moi je sais que si la mienne est tombée malade avec toutes les pierres que j'ai j'essaierai de la soigner avec les pierres ça c'est évident voilà il n'y a pas longtemps d'ailleurs c'était battu elle avait été blessé à la langue j'avais mis une citrine pour qu'elle se rétablisse très vite donc la langue elle avait été fendue en deux heureusement il n'y a pas eu besoin d'y faire de poignet rien mais voilà elle s'est guéri quand même assez rapidement donc la citrine est la pierre de l'auto guérison voilà c'est la seule expérience que j'ai donc après j'ai pas suffisamment de recul et d'expérience pour dire si on peut soigner les chats avec la lithothérapie caroline d'huez à quel âge j'ai commencé comment ça m'est venu et pourquoi le prénom de manjouline alors à quel âge j'ai commencé alors à quel âge j'ai commencé j'aurais envie de dire que on commence à apprendre le tarot dès la naissance dès la naissance tout dépend du parcours de l'adolescence qu'on a eu tout dépend de la vie qu'on a eu mais c'est la vie est un apprentissage et pour moi c'est comme le tarot plus on va avoir une adolescence dur difficile ça peut nous aider à apprendre le tarot plus facilement sans qu'on s'en rende compte le premier jeu de tarot que j'ai acheté a été un tarot de marseille je regardais l'émission mystère à l'époque j'avais 12 ans et à ma grand mère m'a de suite dit de le ramener au libraire parce que je faisais beaucoup de cauchemars c'est un homme des cauchemars très dur je voyais beaucoup d'entités en fait j'étais pas bien du tout petit et donc elle m'a sommé de ramener ce tarot au libraire et donc après en 2002 par là ou 2003 donc je devais avoir quel âge 23 24 ans je crois je sais pas c'est là qu'on m'a offert ce fameux tarot le tarot d'outil voilà mais bon je le faisais pas de façon sérieuse je le faisais pour m'amuser je me prenais pas au sérieux quoi j'ai vraiment on va dire que ça fait 15 ans que je le fais de façon sérieuse boulimique et intensive voilà ça fait 15 ans mais ça fait bien plus que ça que je tirais les cartes mais c'était de l'amusement en fait c'était pas voilà c'était pas comme c'est actuellement et pourquoi le prénom de manjouline alors non comment ça m'est venu donc au final de le faire sérieusement mais j'ai rencontré une dame tout simplement qui m'a dit je savais que donner des cours de tarot donc je lui dis si elle voulait me former au tarot alors elle m'a dit non je vais pas te former au tarot je vais t'initier au tarot c'est différent ceux qui forment ceux qui font des formations de tarot ce sont des gens qui pensent à se faire des sous ils vont m'empocher 400 ou 200 ou 500 euros ils vont te faire une formation de trois jours et c'est tout et t'en sauras pas davantage moi l'initiation elle m'a coûté 10 euros l'année 10 euros l'année je répète et l'initiation la prof elle est plus curieuse de l'investissement consigné qu'on y met dedans et de l'assiduité qu'on y met dedans que de l'argent qu'on donne voilà il ya beaucoup je vois beaucoup de formations qui sont proposées par des gens qui sont pas vraiment tarot log car la plupart de leur formation ils ont pris souvent ceux qui savent dans les vidéos des chaînes youtube comme la chaîne de mime la chaîne de mystique ou même celle de claire de lune donc pour moi non pour moi je pense qu'il ya suffisamment de livres et de vidéos pour apprendre le tarot de nous mêmes on n'est même pas obligé comme moi de rencontrer quelqu'un moi c'est parce qu'à un moment donné je croyais plus à tout ça j'avais eu tellement peur de toutes ces visions que j'avais que j'y croyais plus et je me suis mis des barrières et des murs j'avais besoin de rencontrer quelqu'un pour qu'il me fasse pour que cette personne me fasse exploser tout ça exploser tous ces murs que je m'étais mis pour plus croire à tout ça voilà et heureusement que j'ai rencontré cette personne qui m'a initié donc au tarot et voilà comme je vous ai dit 10 euros par an elle m'a demandé c'était c'est rien du tout quoi quand on voit le prix que certains font payer alors que franchement j'ai beaucoup de doutes sur leur capacité à être un bon tarologue donc bon voilà et bon c'est une initiation où on a la prof en face où elle passe derrière nous où elle vous fait faire des exercices elle vous fait interpréter après elle vous donne la correction c'est pas du tout pareil qu'une formation qui se fait par téléphone ou par skype ou voilà pour moi ça ça vaut rien du tout voilà vous en ressortirez pas avec davantage de savoir que que si c'est vous qui faites la démarche d'apprendre par vos propres moyens si c'est vous qui faites la démarche d'apprendre par vos propres moyens je trouve que les infos restent davantage assimilés voilà quand on a la démarche de aller chercher l'info dans un livre de lire un livre de faire des tests de tirage ça va davantage rentrer que d'écouter quelqu'un qui déblate qui déblate et je trouve après bon comme je vous dis c'est c'est mon vécu c'est le vécu que j'ai eu qui fait que j'en arrive à vous dire ça donc c'est loin d'être la vérité aussi je tiens à le rappeler alors ensuite une question de est-elle du bus comment je m'approprie les jeux rituels si je soucie avec les pierres donc j'ai déjà répondu à ces questions donc m'approprier les jeux jeux au début je ressentais le besoin de m'approprier les jeux et un jour je vais vous dire une anecdote j'ai reçu le tarot de funambule j'avais une quelqu'un qui venait consulter j'ai pris le tarot de funambule j'ai ouvert le tarot je l'ai enlevé de son plastique j'ai décollé les cartes car comme elles sont argentées des fois ça colle et donc je réponds à une question prochaine pour le coup et la personne voulait savoir qui c'est qui avait volé des objets de valeur et j'ai dessus et j'ai trouvé la personne en question qu'il y a volé les objets de valeur voilà donc il n'y a pas besoin j'ai pas besoin de rituels pour m'approprier un jeu en fait le seul rituel que j'ai ça va être de regarder les cartes tout simplement de les prendre une par une de bien les regarder et voilà et encore comme je vous ai dit avec le tarot de funambule j'ai pas eu du tout besoin de faire ça parce qu'en plus pour décoller les cartes je les regardais comme l'idiot je les regardais même pas je faisais le côté de la face où il n'y a pas l'image donc voilà alors est-ce que j'ai des rituels oui au début j'en avais et maintenant je n'ai plus est-ce que je l'associe avec des pierres oui quand c'est des jeux que j'affectionne énormément alors ensuite je regarde le chrono car c'est bientôt fini desis sandra alors le nombre de tarot et oracle que j'utilise pour les consultations j'ai pas de nom et de tarot d'oracle à vous donner parce que j'utilise n'importe quel jeu n'importe quel oracle je fais au feeling en fait enfin comme je vous ai dit tout à l'heure en fonction de la personne en fonction de moi de mon état d'esprit du moment en fonction de la question de la personne voilà je vais choisir je vais choisir si j'arrive pas choisir peut-être que je vais prendre la main de la personne et avec un pendule je vais essayer de trouver le tarot en question mais même ça je le fais plus je le faisais au début mais je le fais plus je en général j'arrive j'arrive en voyant la personne on arrive on ressent énergétiquement l'énergie de la personne et on arrive à sentir quel jeu on a besoin pour dénouer le problème en fait voilà je pense qu'avec le temps c'est des choses qu'on a plus qu'on a plus besoin de faire alors ensuite Sandra Desi m'a posé comme question quel style de tirage j'utilise en consultation alors une fois par an à la personne j'utilise le tirage annuel donc astrologique pourquoi parce que c'est le meilleur tirage pour cerner la personne parce que dans ce tirage il y a tout il y à la croix si on veut il y a même le saut de salomon dans la roue astrologique donc c'est un tirage qui est idéal pour cerner la personne en fait pour voir de suite qui c'est qu'on a en face sinon j'aime bien le tirage en croix mais moi je développe beaucoup le tirage en croix j'ai fait des vidéos là-dessus sur le tirage en croix décortiquée j'appelle ça et j'aime bien également le saut de salomon j'aime bien également le tirage du choix quand la personne a un choix à faire choix a choix b voilà donc je crois que c'est un tirage que j'ai présenté je regarderai si je n'ai pas présenté je le présenterai d'ailleurs voilà et après souvent des fois je fais au feeling tout simplement quoi je tire le nombre de cartes au prénom aussi je demande le prénom de la personne et je je tire avec le prénom de la personne ou des ou souvent aussi de plus en plus au feeling je tire des cartes des cartes des cartes jusqu'à ce que je le sente et après j'arrête voilà est-ce que je me tire des cartes au quotidien c'est oui quel style de jeu donc oui je me tire les cartes très souvent au quotidien et un petit peu avec tous les jeux voilà j'ai pas de style de jeu je vais aussi bien tirer les cartes avec un rider qu'avec un marseille qu'avec l'un le normand je tire beaucoup avec les le normand à ce moment parce que ben j'essaye de les apprendre tout simplement voilà alors yel qui me pose la question si je vais faire une vidéo sur la boule de cristal c'est prévu ça va être même une vidéo un peu plus vaste car je vais parler de la boule de cristal n'est pas que je vais parler de la boule de cristal de roche la boule de cristal en verre de la boule de cristal en obsidienne du miroir de cristal du vase avec de l'eau dedans donc voilà donc oui c'est prévu je vais le faire très prochainement ensuite rose de mai est ce que je trouve utile de tourner les cartes en droit en verre et pourquoi donc j'ai reprendu à cette question et à quel moment je fais intervenir mon intuition et est ce que j'ai peur de me tromper j'ai peur de me tromper tout le temps à chaque tirage sauf le fameux tirage où j'ai trouvé la personne qui avait volé la personne en question avec le tarot du funambule mais en général j'ai toujours cette hantise de me tromper et mon intuition je la fais intervenir chaque fois que je sens qu'elle se manifeste tout simplement alors l'intuition il faut je pense qu'il faut tout le temps la faire intervenir on achète tout le monde de l'intuition après voilà par moment je vais avoir comme je vais voir comme des images damas mais à l'intérieur de ma tête comme des flash où je vais entendre des des mots voilà donc si j'entends ces mots ou si je vois ces images dans ma tête je tiens pas compte de la signification de l'arcane mais je tiens compte de ces flash ou de ces mots voilà ça par contre j'y fais totalement confiance quand j'ai ce genre de c'est ce qui m'était arrivé d'ailleurs pour le tarot du funambule j'avais eu donc le j'avais eu le flash de la personne et même le nom de du lien de parenté de la personne car il s'agissait d'un parent de la personne qui avait volé tout ça et j'ai écouté de suite donc mon intuition on va dire mais bon c'est plutôt des ordres de flash ou des voix que j'entends à l'intérieur de moi donc donc là oui là oui j'ai de suite je mets de côté la signification classique de la carte et j'écoute ça mais bon il y aura toujours cette peur de me tromper parce que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance à lui voilà ça fait partir de mes racines de mes gènes je pourrais pas le gêner donc ensuite une question d'Albane vais-je comparer les systèmes de jeux style rider marseille tot et la musique de fond donc celle que je mets souvent je vois laquelle je l'ai déjà mis sous certaines vidéos là je la remettrai sous la vidéo 1 sous your je mettrai tous les liens de ce que je vous ai dit donc comparer les différents systèmes j'ai pas du tout prévu de faire ça j'ai prévu de parler donc de ma vision des arcanes du tarot de marseille mais comparer les systèmes rider marseille tot je trouve que c'est des systèmes qui sont à la fois différents et aussi pareil parce que bon ils viennent tous du même du même endroit si je puis dire mais je pense pas je pense pas le faire franchement ça je pense pas je me demande d'ailleurs si ça a déjà été fait peut-être peut-être on peut comparer le l'ermite du rider avec l'ermite du marseille avec l'ermite du tot mais je sais pas bon en tout cas pour moi c'est pas dans mes projets j'ai beaucoup de choses comme vous avez pu l'entendre à faire donc ça fait déjà pas mal donc la musique de fond je mettrai le nom de l'artiste sous la vidéo donc après on passe aux questions de sandrine zj alors si j'utilise le tot si oui dans quelles conditions ce qui me plaît qui me déplait dans le tot donc j'ai essayé de l'utiliser de façon on va dire divinatoire intuitive machin mais j'accroche pas vraiment en fait déjà c'est un tarot qu'il faut il faut l'étudier il est costaud à étudier je trouve par contre j'ai remarqué quelque chose les dérivés du tot nous aide à mieux comprendre le tot par exemple tabula mundir qui est un tarot que je vous ai présenté dans le passé ainsi que d'autres un qui s'appelle je vais le chercher je vais vous le montrer le gothic moon tarot voilà j'avais fait une review de ce de ce jeu et il utilise donc le système un tot me semble ouais et alors je trouve que les tours tous les dérivés du tot nous aident à mieux comprendre sont plus faciles à utiliser que le tot lui-même donc moi ce que je conseillerais à ceux qui veulent étudier le tot c'est de vous procurer des dérivés parce que à partir des dérivés souvent on arrive mieux à comprendre ce qu'a voulu nous faire passer à l'estercroler à travers son tarot après voilà c'est des tarots d'initié donc les étudier c'est pas comme le marseille allez le marseille est vraiment un tarot judéo-chrétien plus chrétien que judéo d'ailleurs et donc du coup il fait partir de nos racines donc je pense qu'il est plus facile à étudier que un tot ou même un rider surtout qu'un tot le tot je trouve qu'il s'adresse plus à des initiés comme des francs maçons des gens qui font partie de la rose croix de la chimiste voilà eux ils seront facilement reconnaître les symboles les qui se cachent dans ce tarot nous c'est fait moi du moins moi je sais que j'ai dû je peux faire un tirage avec en plus il ya des mots clés sur sur les sous les arcanes donc c'est assez simple mais après voilà entre faire un tirage et étudier le tarot c'est deux choses différentes étudier le tarot c'est un petit peu du développement personnel donc c'est plus qu'on sait beaucoup c'est plus compliqué à mes yeux faire de la divination à partir du tot c'est faisable mais voilà pour l'étudier je pense que c'est bien de se procurer des dérivés du tot donc en voici un le gothic moon tarot vous avez le tabula mundir et bon vous en avez plein d'autres d'ailleurs j'avais fait une dérive une dérivée j'avais fait une vidéo du tot et de ses dérivés où je montrais donc plein de jeux qui utilisaient le système du tot et je trouve qu'avec ces autres jeux j'arrive j'arrivais mieux à comprendre le tot voilà en plus les livres qu'il existe sur le tot même les livres sont quand même assez compliqué à comprendre ils sont pas évident quoi donc voilà c'est ça qui me déplaît c'est que ce qui me déplaît dans ce tarot c'est qu'il est pas si accessible que ça quoi pour faire de la divination oui parce que de la divination ben on peut la faire avec un tarot avec un oracle avec une boule de cristal avec des pierres avec du mar de café avec un peu n'importe quoi donc oui pour faire de la divination oui mais pour l'étudier c'est pas le tarot vers lequel je parle toujours à mon nom c'est pas le tarot vers lequel je me dirigerai alors pourquoi je mettais pierre avec mes jeux donc ben comme j'ai dit un peu plus loin au début je mettais vraiment partout à tous les jeux donc je mettais tout le temps une pierre de protection une pierre du chakra coronal une pierre du troisième et bon là j'ai arrêté j'ai arrêté parce que je trouve que les jeux qui soient mass market auto publié mais même les mass market ils font de très beaux jeux de tout avec de très belles boîtes et je trouve que il n'y a pas besoin de les mettre dans des pochons dans des boîtes en bois à moins que ce soit des jeux voilà pour lesquels j'ai des gros coups de coeur comme les jeux que j'attends que je vais mettre dans la boîte que je vous ai montré il y en a également d'autres que j'attends et que je réserve j'ai de très belles boîtes que je réserve pour ces jeux en question voilà entre autres il y a le tarot des des étranges créatures mystiques de mystique créature de baba studio donc ils vont sortir la version de ce tarot en couleurs donc je vais avoir ces deux tarots et je vais essayer d'en trouver un troisième que je vais pour sûrement de marseille que j'utiliserai avec cela donc là je vais essayer de trouver une boîte ou peut-être un panier en osier et là j'y mettrais des pierres c'est sûr voilà donc ça dépend du tarot du tarot en question de l'accroche que j'ai si c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup beaucoup sûrement que j'y mettrais des pierres sûrement que j'y mettrais même un objet qui m'appartient une photo ou peu importe voilà comment est venu mon amour pour les cristaux ben c'est c'est la même personne qui m'a fait réaimé le tarot qui m'a donné cet amour pour les cristaux et les pierres et puis surtout le résultat tout simplement comment dire pour parler un peu de moi j'ai une maladie on va dire orpheline qui est très très dur à soigner et en étant rebuté des médicaments de la médecine traditionnelle on s'intéresse un petit peu aux médecines alternatives et même pour des proches souvent à la lithothérapie je vais vous parler de la dermite donc c'est un problème de peau qu'une personne de mon entourage a elle a on y avait prescrit des pommades à la cortisone etc etc et le seul truc qui faisait partir la dermite en trois jours c'était ce saphir étoilé donc en mettant un peu de sa salive dessus et en faisant des massages sur la dermite de façon régulière toujours à la même heure à peu près donc le soir à 20h30 bon c'était facile car il s'agissait de ma mère et il ya que ça qui fait partir la dermite pareil des fois je connais une autre personne qui a les yeux qui pleurent elle a de l'inflammation aux yeux et un le seul truc qui lui casse directement l'inflammation qui lui fait retrouver les yeux blancs parce qu'elle a de suite les yeux rouges et pleurs c'est des malakites alors la malakite je n'ai pas là là j'ai une mais celle là elle pourrait faire l'affaire j'ai une crise au col voilà donc les malakites ça ressemble à ça là je n'ai pas à porter de main voilà je pense que cette pierre pourrait faire le même effet même le saphir étoilé ferait du bien et fait du bien au problème de vue et aux yeux voilà donc c'est le résultat de la lithothérapie même sur les chiens qui qui ont fait que alors au début j'achetais les pierres pour accompagner les tarots et après je me suis rendu compte que donc moi je m'en suis acheté aussi pour moi pour me soulager de ma propre maladie et même bon si ça la guérit pas ça me fait un semblant de soulagement on va dire mais sur les autres personnes j'arrive à avoir des résultats incroyables donc donc c'est pour ça que mon amour des pierres est devenu de plus en plus grand alors où je trouve mes jeux autopubliés alors et puis je vous mettrai le lien des magasins où j'achète mes jeux autopubliés donc il ya ici il ya little red un magasin en angleterre il ya un magasin aux états unis qui font des tarots italiennes et des tarots historiques également il ya également qui starter qui est donc là une plateforme où on finance les jeux avant qu'ils soient créés donc certains aboutissent d'autres noms donc c'est très long parce que ben on paye avant que le jeu soit créé mais du coup il est un peu moins il est moins cher que quand il sort c'est que des jeux auto édité mais ils sont beaucoup ils sont moins chers que quand ils sortent donc pour vous donner une idée par exemple un jeu auto édité à 50 euros sur le marché si vous l'avez acheté sur keystarter vous l'auriez payé peut-être que 30 euros voilà donc je vous mettrai également le lien de tout ça donc de keystarter et de oriana que je dois oublier là je vous mettrai les liens de de tout ça ensuite ce que je pense des jeux dark attirent-il les mauvaises énergies les jeux du diable apporte-t-il la poisse un néfaste pas du tout alors moi j'ai le jeu de lucifer j'ai déjà fait une présentation de ce jeu j'ai une amie qui a ce jeu également une amie qui a une chaîne youtube qui a ce jeu qui n'a pas et je lui ai posé la question mais n'a pas de mauvais oeil dessus donc ça c'est de l'ordre de la croyance c'est des chaînes qui qui joue sur la peur des gens pour faire croire des choses fausses moi je te conseille sandrine de de zapper ses chaînes de ne plus les regarder car elles te font croire des choses qui sont complètement fausses j'ai le tarot de baphomet un tarot magnifiquement beau j'en ai plusieurs tarot de baphomet d'ailleurs j'ai le tas j'ai l'oracle des cauchemars aussi j'ai jamais eu de poids ce moment l'a dit je l'avais bien avant que je m'intéresse à ces tarots donc bon non moi je suis on peut ça peut mais c'est nous qui allons nous créer notre propre poisse en croyant à tout ça si on se met dans la tête que cette carte va nous porte que ce jeu va nous porter la poisse forcément la poisse va nous arriver et parce que c'est nous qui allons la créer nous mêmes moi je moi j'aime beaucoup les jeux d'art qui je suis pas le seul je connais d'autres youtubeuses qui ont des chaînes youtube depuis plus longtemps que moi qui aime les jeux d'art et elles n'ont pas du tout de poisse elles ont une belle vie elles sont heureuses donc donc voilà donc moi j'y crois pas je pense que voilà c'est des chaînes youtube que tu regardes là qui joue sur la peur des gens pour se faire beaucoup d'abonnés beaucoup de vues et voilà je te déconseille de continuer à regarder ce genre de chaîne qui nuisent à la cartomancie qui nuisent qui font croire des choses débiles et ça donne une sale image au tarologue à la cartomancie et donc donc pas du tout d'ailleurs le prochain jeu que j'attends ça va être le fameux jeu que je vais mettre dans la jolie boîte que je vous ai montré c'est un jeu qui où il y a carrément trois diables il y a lucifer satan et le diable il est créé par quelqu'un qui pratique du voodoo qui est photographe le jeu est tout simplement magnifique et il va pas du tout me porter la poisse mais si je me mets dans la tête qui va me porter la poisse qui va me porter la malchance c'est moi même qui va me créer cette malchance voilà voilà il faut pas croire à tout ça il faut t'en éloigner parce que franchement c'est c'est le genre de chaînes néfastes qui font croire vraiment du grand n'importe quoi et voilà voilà ce que j'aime pas c'est bon mais jure c'est mon avis alors tu as vu des vidéos où ils disent que le santa muerte attire le mauvais oeil alors déjà le santa muerte c'est une fête au mexique qui est la fête de la vie de la renaissance si mes souvenirs sont bons de ce qu'on m'avait expliqué donc c'est pas du tout la fête des morts donc sur chaque arcane il ya des têtes de mort en effet j'ai fait une review je crois de ce jeu il n'y a pas longtemps et c'est un jeu très coloré qui est rempli de couleurs et il porte pas du tout la poisse franchement il porte pas du tout la poisse même mystique avait présenté un autre jeu de la santa muerte où il n'y avait que 22 arcanes majeurs et voilà je suis sûr que même elle te dirait que il porte pas du tout la poisse voilà c'est toi même qui va te créer ta propre poisse en fait donc éloigne toi de ces chaînes alors est ce que je colore les jeux mass market ou est ce que je les découpe j'ai tenté une ou deux fois et je ne le referai plus parce que chaque fois je fais un massacre donc ce n'est pas pour moi donc j'ai le seul jeu que j'ai réussi c'est le mari et le tarot que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai réussi à découper à peu près proprement mais je ne le ferai plus parce qu'après j'ai essayé à deux ou trois autres ça a été une catastrophe pour colorier les contours ça ça bavait partout ça a été ça a été très mal fait donc je ne le referai plus puis moi les cadres les cadres des jeux ne me dérangent pas des fois il ya des cadres qui mettent les jeux en valeurs je vais peut-être vous montrer celui-là de créature de babas studio il me semble qu'il a un cadre et ça en fait pas du tout un jeu qui est bien au contraire voilà là vous voyez un cadre et il ya un contour et c'était le jeu il est pas du tout mais il est très joli voilà donc moi les cadres neufs au début c'est vrai que ça n'est pas il ya des jeux où où l'image est pleine c'est très joli je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps sur youtube du nouveau mariel tarot qu'ils ont créé oui il n'a pas de cadre mais bon l'image en elle-même est la même grandeur que l'ancien qui a le cadre donc ils n'ont pas agrandi l'image ils ont juste fait sauter le contour et ils ont et ils ont changé la texture des des arcanes qui sont mattes et pas brillantes et ils ont changé trois arcanes qu'ils ont qu'ils ont mis ils ont pompé le rider ils ont mis des arcanes de rider à la place et voilà alors que la richesse de jeu du marier tarot était qu'il avait une âme à lui qui n'avait qui ne suivait aucun système existant donc voilà donc les cadres ne me dérangent pas du tout au contraire certains cadres je trouve qui donne même de la beauté au jeu voilà ce que je pense des jeux d'occas faut-il les purifier alors là je ne sais pas trop quoi te répondre les jeux d'occas faut-il les purifier ça dépend moi il ya des jeux qu'on m'a offert que j'ai pas du tout purifier et que j'ai pas ressenti du tout le besoin de purifier il ya des jeux des fois que j'ai me suis procuré où là c'était peut-être douteux ben je les ai mis dans ma géode d'améthyste comme le jeu de si remarchait-il dernier que j'ai présenté pourquoi je sais pas bon là ça a été je passais devant j'avais le jeu en main je l'ai mis machinalement dedans voilà ça a été le concours de circonstance on va dire mais après ça je pense que c'est à chacun de c'est à chacun de de le voir ça c'est en fonction des croyances de chacun voilà il y en a qui vont sentir le besoin de les purifier il y en a qui vont sentir le besoin de pas les purifier donc si tu ressens le besoin de les purifier continue à les purifier parce que si tu arrêtes de les purifier sous prétexte que moi j'aurais dit qu'il ne faut pas les purifier tu vas plus être à l'aise avec donc continuer à faire comme tu fais ce qui fait que ça marche la cartomancie c'est le fait de refaire toujours la même chose et d'être assidu comme par exemple quand on veut lire l'avenir avec les boules de cristal bon ça je vous en parlerai quand je ferai ma vidéo sur les boules de cristal mais bon pas je vais vous donner par exemple vous voulez lire l'avenir on va dire dans ce cristal de roche qui est transparent tout cela qui est bien transparent on peut lire à l'avenir là dedans il est bien transparent et tout il est conseillé de lire de s'en servir la nuit donc on va dire vous décidez de vous encer de de le faire trois jours par semaine on va dire le lundi le mercredi le vendredi à 22 heures donc qu'il faut et vous décidez de le faire pendant trois quarts d'heure donc il faudra que tout le temps pour que ça marche ça soit le lundi le mercredi et le vendredi à l'heure que vous faites donc 22 heures et trois quarts d'heure et jamais faire plus de trois quarts d'heure et jamais faire moins de trois quarts d'heure c'est le fait de faire toujours aux mêmes heures et toujours de la même façon qui va faire que ça marche voilà après quand on fait fausse route forcément qu'il faut qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat mais il faut changer mon tirage préféré j'aime bien le tirage en croix décortiquée alors j'ai une playlist tirage où j'ai fait donc une présentation de ce tirage voilà j'aime beaucoup ce tirage parce que je trouve qu'il est qui j'aime bien j'aime bien tout simplement j'aime bien le tirage en croix décortiquée donc là on sort une deux trois quatre cinq six sept huit neuf cartes qu'on recouvre d'arcanes majeures donc ça fait 18 cartes et on peut même trouver des arcanes cachées en additionnant cet arcane donc moi j'aime bien j'aime bien le tirage en croix en fait voilà et j'aime bien aussi les tirages que je me crée sur le moment au feeling comme ça donc après il y a d'autres questions il me semble qu'elle sera demain le plus beau et avec quel jeu et b alors c'est justement celui là que je disais tout à l'heure avec le tarot du funambule un jeu que je me suis pas du tout approprié le facteur me l'a livré je l'ai ouvert du paquet j'avais le consultant qui est la consultante qui m'attendait dans la pièce ici où je tirais les cartes j'ai le temps que je monte à l'étage que je défasse le tarot que je prenne le paquet que je décolle un peu les arcanes j'ai tiré les cartes j'ai trouvé le nom de la personne qui avait volé qui avait volé dans tous ces objets de valeur et donc ça m'a bluffé comme quoi il n'y a pas besoin de rituel il n'y a pas besoin de s'approprier les jeux voilà tout ça c'est pour se donner confiance en soi et pour se donner de l'ancrage en fait voilà c'est ce que je pense comment je me comporte avec un nouveau jeu ben tout dépend tout dépend si le jeu vraiment me plaît beaucoup je veux le sacraliser par exemple le jeu que j'attends là prochainement je pense que comment je vais me comporter déjà je vais l'ouvrir en présence du d'un ami qui va l'acheter en même temps que moi qui va l'ouvrir en même temps que moi donc on ouvrira ensemble et voilà et je pense que ce jeu je vais le sacraliser en le mettant dans cette jolie boîte en y ajoutant de très jolies pierres et voilà donc les shadow work pour l'ombre et la lumière quels sont les jeux que j'aime bien utiliser il y en a deux je vais les chercher et les montrer de suite donc c'est des jeux qui comporte que des arcanes majeures et je fais un général comme tirage le saut de salomon donc j'ai déjà présenté ces jeux il s'agit du tarot de gérard denerval qui est magnifique et le tarot de l'abîme donc chaque représentation dessus est faite de démons donc le tarot de gérard denerval ben il est tout simple c'est un tarot tout simplement magnifique de toute beauté j'ai fait une review de ce jeu je vous conseille d'aller la voir ne serait ce pas pour la beauté des yeux donc ils en ont fait que 20 exemplaires mais il est toujours disponible voilà aussi le dos donc c'est des grands arcanes donc quelques cartes je pourrais vous montrer l'ermite par exemple voilà donc voilà j'aime bien faire le côté lumière avec ce jeu et le côté ombre je vais plutôt utiliser l'autre jeu parce que il est fait avec des démons donc il y a sa taille il y a belial etc etc pareil c'est de très jolies de très jolies arcane et par contre donc j'utilise le saut de salomon pour faire ce jeu donc je vous conseille d'aller dans ma playlist tirage où là je n'avais utilisé le lily white et le lily black de cédia qui se prête aussi à ce genre de tirage et après la carte du milieu j'utilise en général les lettres hébraïques voilà entre autres celui-là je trouve très joli voilà donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions si j'en ai oublié ben n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir j'espère que j'ai été clair que je me suis pas trop mélangé que j'ai pas été trop j'ai pas été trop méchant entre guillemets avec dans ma façon de dire les choses parce que des fois je peux être un petit peu brut et un petit peu trop virulent mais bon je pense pas voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir et j'allais finir la vidéo en oubliant de répondre à une question donc on m'a posé comme question pourquoi j'avais appelé ma chatte manjouline et j'ai revu cette question en revisionnant la vidéo donc en fait à l'époque tous mes amis m'appelait manjou parce que je mangeais énormément j'avais la chance de pouvoir manger sans grossir ou elle veut pas trop rester et donc du coup quand j'ai recueilli cette petite chatte ben je l'ai appelé manjouline comme c'était une chatoune et c'est devenu manjouline le manjouline c'est devenu un match ou voilà donc on vous fait tous les deux un gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir